Vous avez le cadencement, vous voyez, ça a démarré à 20h, vous avez le minutage qui se met en place, donc la première partie des travaux qu'on sert de dépôt des trottoirs, ensuite on va scier à l'avancement les morceaux de dalle que l'on enlève. On va scier horizontalement et perpendiculairement, pour enlever des morceaux de dalle de 2,50 m. Et vous voyez le fameux portique qui est en cours de construction, vient se positionner sur ce chantier-là, enlève les morceaux de dalle, crestonne chaque morceau de dalle, enlève ses morceaux de dalle, et ensuite à l'avancement, on va venir reposer les dalles qui ont été préfabriquées en atelier, qui sont stockées sur les plateformes du tunnel du Mont-Blanc. Et donc, je dirais le manège, entre guillemets, qu'on se poursuit tout au long de la nuit, donc là on est à un peu plus de nuit, on vient boulonner, pour rendre solidaires ensemble, je ne sais pas si vous avez vu, donc les dalles, avec l'ensemble de la structure du tunnel du Mont-Blanc. Donc on continue, voilà, on est à 1h du matin, vous voyez, c'est, tac, c'est quand même très précis, d'où la nécessité que l'entreprise, elle s'entraîne, elle va d'abord s'entraîner sur les plateformes, et ensuite elle aura un week-end de fermeture complète pour pouvoir réaliser son premier chantier. Donc on a posé les nouvelles dalles, on vient effectivement les sceller dans la structure existante, donc à la fois les voiles que l'on a au centre, et les pieds droits que constitue la voûte, et à la fin du cycle, à 5h du matin, l'entreprise nous remet les clés, et ensuite nous on lance toutes les opérations de sécurité. Merci. Merci.